Salut c'est Alex ! Aujourd'hui on se retrouve par la suite de post mortem. Donc la semaine dernière il n'y a pas eu l'épisode parce que l'épisode n'était pas assez de choses dedans en fait. Parce que je passais une demi-heure à chercher pour résoudre une énigme et en fait je pensais l'avoir résolu et en fait non. D'abord je m'excuse, si je parle du nez je suis un peu malade, enfin j'ai un peu le nez pris donc voilà. Donc moi de mon côté j'avais trouvé pour l'énigme, je vais vous résumer un peu vite fait la chose. Donc j'avais trouvé ici les années, enfin les dates pardon. Donc 14 janvier 1128, ensuite après c'est 24 juin 1305 et ici c'est 18 mars 1314. Donc je les avais rentré dans le mécanisme qu'il y avait dans le bureau, voilà c'est là. Donc celui là. En fait je pensais avoir résolu l'énigme parce que ça avait tourné mais ça n'avait rien fait d'autre. Donc voilà donc je continue à chercher et aussi j'ai pensé au... Bon je vais vous montrer aux symboles qui sont dessus des portes. Ceux là voilà. Donc il y en a 4. Moi j'avais trouvé pour celui là peut-être les arbres. Enfin j'avais déjà vu les arbres pardon, j'ai buggé. Parce qu'en fait je voyais rien d'autre. Donc voilà à part peut-être, je sais pas, des arbres ou du vent mais le vent j'ai pensé pour un autre symbole. Donc voilà, enfin bref j'ai galéré dans mon coin. Et aussi avant de commencer à rentrer les trucs là parce que j'ai trouvé la solution. J'ai vérifié avant de tourner. Donc je sais pas si je le dis dans un des épisodes que j'ai posté. Mais donc j'avais un bug avec les lettres des finances de deux alpins. Et j'ai résolu le bug grâce à un forum anglais dont je sais plus le nom. Donc moi en fait si je vais sur la lettre donc il me dit qu'il y a rien. Voilà. Et donc en fait sur le forum ils disent que si on passe par une autre lettre et qu'on fait suivant jusqu'à la lettre. Voilà on a le contenu de la lettre. Donc ça dit l'écriture ne correspond pas à l'écriture de la lettre de Elouan. Ces papiers peuvent quand même servir pour faire une fausse lettre d'introduction pour les compagnons. Donc voilà donc c'était pour ça que la lettre que Berenice avait faite ne marchait pas pour entrer chez les compagnons. Voilà donc on va prendre, on ira la voir pour voir si elle peut nous faire une nouvelle lettre. Donc on va faire le mécanisme ici, ça fait plusieurs fois que je le fais, j'en ai marre. Donc on commence. Donc moi en fait j'avais rentré l'année, la première année donc 1128. Et après je ne savais pas donc j'ai rentré les années suivantes. Enfin voilà donc pour 1315 j'ai rentré 05. Et là j'ai rentré 14 pour 1314. Putain mon nez il est chiant, je parle du nez c'est horrible, je m'entends parler c'est juste horrible. Bref donc j'ai trouvé en fait il faut rentrer l'année ici le mois et ensuite le jour. Et normalement ça marche. Donc on commence. L'année donc c'est 1128. Donc 1128. Merde j'ai raté les 8 voilà. Ici donc c'est le mois donc c'est janvier donc c'est 01 dans l'autre sens. Voilà. Et ici c'est 14 donc 14 comme ça. Voilà. Donc là c'est hyper long à se mettre en place donc je pense que je ferai soit une coupure soit un accéléré je sais pas. On verra. Alors date suivante c'est 1305. Donc 1000. Non c'est l'autre. Comme ça 1300. Et 5. Alors le mois c'est juin. Donc c'est 06. Et le jour c'est 24. C'est parti. Alors date suivante c'est donc 18 mars 1314. Donc 1314. Donc 1314. Mars euh... Ouais. Mars 03. Euh... Ça va me paraître plus simple. 03. Et c'est le 18. Donc 18. Et voilà. Ça va me paraître. C'est parti. Sous-titrage FR ? Ok, donc ça va faire un passage secret dans la bibliothèque, pardon. Moi ça me fait un peu peur là en fait. Pourtant c'est pas un jeu d'horreur donc on va voir. Ok, en fait moi j'avais vu dans la vidéo que j'ai faite, j'avais vu des carreaux là. Et je me disais, merde c'est quoi ces carreaux ? Et en fait du coup je pensais que c'était les trucs là en face, les tableaux. Et en fait non c'est bien un tout secret. On a quoi ici ? Voilà. On a qu'un passage ou pas ? Oui apparemment oui. Je me suis un peu... Mais non, ouais je me suis perdu. Donc là c'est un passage. Il y en a un là je crois, il y en a un là-bas je pense. Non. Ok, il n'y en a qu'un là alors. Ouh là. Ou alors je me perds, je sais pas. Ah non, non c'est bien là. Ok, alors c'est quoi ce truc ? Ça, ça fait peur déjà. C'est quoi ça ? Ouh là. Quatre, euh, 14. 438, 951, je sais pas ce que c'est. Ça va, il faut le prendre je pense. Ouais. Ça aussi, du coup. Ouh là, c'est quoi ce truc ? Ah, peut-être l'anneau que j'ai ramassé. Je sais pas si vous l'aviez vu mais... J'ai ramassé un... Un espèce d'anneau. Il est où, il est où ? Non, c'est pas celui-là. Ça c'est la bague. Qu'on avait trouvé au tout tout début. Il est où cet anneau ? Ah oui, je sais. En fait, j'ai pris le sauvegarde. Donc en fait, il est à la place. Donc il faudrait que là il le prendre. En repartant. Donc ça je l'ai pris. Ça en repartant, j'irais le prendre. Enfin en repartant, j'irais le prendre en remontant et ensuite on reviendra. En fait, j'ai pris une autre sauvegarde parce que j'avais peur que mon... Que comme j'avais rentré moi... Oula ! On n'est pas à la maladie à l'égal hein. Putain ! Oh la la. Oui, donc en fait, j'avais peur que comme moi j'avais rentré les années comme je vous ai expliqué. En fait, j'avais peur que ça dérègle le fait que ça marche ou pas. Véritable arsenal alchimique. Tous ces flacons contiennent des poudres. Que peut-il bien faire avec tout cela ? Ouais. On peut voir ou pas ? Non, apparemment non. Ça je pense que ça va dans le machin qu'on a vu tout à l'heure. Ça c'est quoi ça ? Un parchemin. La peur des terres. Je dois en appeler de l'influence des astres. Et trouver par l'entremise les sept substances qui leur sont propres. Celles qui détiennent le secret qui formera le tout. Du safran qui est sous les auspices du soleil. De la graine de pavot blanc qui est sous les auspices de la lune. De la fleur de soufre qui est sous l'auspice de mars. De la rose sèche qui est sous les auspices de mercure. De la poudre d'azur sous les auspices de jupiter. Du corail vert sous l'auspice de vénus. De la racine de mandragore qui est sous les auspices de saturn. Car tel que l'a défini Pythagore, l'univers n'est composé que de 4 chiffres. Et qu'au delà du 4 rien n'existe et tout se peut. C'est par ce nombre que le tout peut exister. Ok. Mais pour punir le tout le nombre n'est pas suffisant. Et ce n'est que par le carré des éléments que le tout prendra forme. Nombre à carré voilà ce qui forme le tout. Ok. Je n'ai pas vraiment compris en fait. Ah regardez. Enfin regardez. Là il y a un symbole qui avait au dessus des portes. Il fait peur lui là-bas. Qui avait au dessus des portes. Lui aussi il y est je crois. Lui aussi il y est. Et lui aussi. C'est le même non ? Non lui il a des cornes on dirait. Donc ça doit être lui. Lui aussi il y est. Lui je ne sais plus s'il y est ou pas. Enfin les 3 là ils y sont dessus. Eux je ne les connais pas du tout. Donc je vais remonter. Non attendez il n'a pas remonté tout de suite. Je vais voir. Si. Si ça c'est bon ou pas. Si il n'y a que ça ou pas. Ok bah ça ne marche pas déjà. Non. Donc je vais remonter vite fait. Je vais couper pendant ce temps. Et comme ça après. Enfin je vais prendre le petit rond là. Et après je reviens. Parce qu'en fait j'ai peur qu'il se passe un truc avec le cadavre là-bas. Oui donc Amnesia m'a traumatisé avec ça. Donc voilà. En fait j'ai bien coupé parce que je suis déjà là. Donc il était en face je crois. Oui il était là. Voilà. Donc c'est ça. Et je suppose que ça ça va dans le machin. Vu qu'il s'en avait pensé à ça. Donc. Ah non il était à l'entendement. Il fallait ok. Euh ouais. Donc j'y retourne. Et on va voir si ça marche ou pas. C'est vrai quoi je pense. Je me demande si ça n'a pas eu une autre pièce là. Parce que je ne sais pas je vois. Je vois la lumière avant en fait. Vers là. Mais apparemment non. Parce que là moi je vois une entrée là. Mais apparemment non. Bref donc on descend. Viens on va voir. Non merde pardon. Donc est-ce que ça va ? Ouais. Ok donc est-ce que maintenant. Le machin il va. Il est où ? Il est où ? Il est là. Toujours pas. Donc ça je ne sais pas à quoi ça sert. Ça. Il y a un truc là. Ok. Non. Euh. Ok on va voir. Je ne sais pas du tout ce que j'ai fait. Pardon j'ai bugué. Alors là je ne comprends rien du tout. Je pense que c'est du latin non peut-être. Je ne sais pas du tout. Mais je ne comprends rien. Est-ce qu'il se passe ? Donc je suppose qu'il faut faire les trois là. Là dedans. Mais euh. Non. Ok. Je ne comprends rien. Je ne comprends rien du tout. Non. Ça on dirait un truc codé en fait. Mais euh. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends rien du tout. Je viens de voir ça. En fait c'est des lettres. Donc là il y a un D, un A et un N je suppose. Un B, un E, un F et un R. Euh. Que je ne comprends rien. Donc euh. Je pense que je ne vais pas chercher plus loin. Je vais remettre comme c'était. Et on va euh. Continuer à. À visiter. Enfin non. On peut avoir. Je voulais voir ça mais. Non. On ne voit que ça. Ok donc. Là je suppose qu'il n'y a rien d'autre. Non. Peut-être que ça. Ça va nous aider peut-être. Le petit truc là. Non. Donc je ne comprends pas. Euh. Ce qu'il faut faire. Euh. Est-ce qu'on a tout vu là. Je suppose. En fait là ça me fait penser. Enfin. Je veux dire le. Euh. Voilà je t'ai bloqué. En fait ça. Ça me fait penser au. Au tombeau. Vous savez des momies. Tout ça. Il me fait trop peur. Jusqu'au voir un corps pendu ici. Putain. Non mais c'est Amnèsia ça. C'est leur faute. Ah oui. Donc c'est bien de momie ça. Il est momifié quoi. Parce que. Il est mort mais il a l'air. Hyper conservé en fait. C'est pas le truc du coup de la. Je sais quoi ça. De l'immortalité. Parce que. Par rapport à Baphomet. Bon. Ça me fait peur vraiment. Ça c'est Amnèsia ça. Ça me fait peur comme ça. Donc on va remonter. Je vais. Je vais aller voir. Berenice. Au bar. Pour. Voir si elle peut me faire une autre lettre. Et ensuite. On va retourner. Voir les. Les compagnons. Qui nous refusait l'entrée. Deux fois. Et. Et voilà. Donc. On va y aller comme ça. Ça va venir plus vite. Donc. C'est le bistrot. Putain. Donc. Berenice. Je vais commencer à croire. Que tu peux pas te passer de moi. J'ai peut-être oublié quelque chose. Chez toi. Alors là. Je sais pas. Si elle me l'avait fait la lettre. Ou pas. Parce que je sais que. Enfin. Comme je l'ai dit. J'ai pris une note sauvegarde. Donc. Je sais plus. J'ai besoin d'une petite faveur. Je dois m'infiltrer chez les compagnons. Et j'ai besoin d'une fausse lettre d'introduction. Peux-tu me la faire à partir de ces documents ? Encore ? Bon. Repasse-me voir plus tard. Elle sera prête ta lettre. Ouais. Bon. J'ai déjà demandé. Donc. Pour repasser plus tard. Donc. On va sortir. Et revenir. Je suppose que. Ça va aller. Donc. On va aller chez lui. Et on y retourne. J'espère que ça ira. Ça sera bon quoi. Quelle heure à fête ? Alors. Ouais. On va voir. C'est bon. Donc. Merci Derenice. Maintenant. On va. Chez les compagnons. Euh. C'est ici. Donc. C'est parti. Sauf que j'ai la lettre. Cette fois-ci. On a la fois-là. Elle est faite. Mais. Ça ne marchait pas. Donc. Je ne sais pas. C'est parce que. Ce n'était pas à partir des bons documents. Euh. Il est où ? Enfin. Elle est où la lettre ? Alors. C'est laquelle la bonne ? Il est où la lettre ? Voici les deux. C'est une plaisanterie. Cette lettre n'a pas été écrite par monsieur Alpin. Quelqu'un vous a remis ce document ? Non, c'est elle. Voilà. Je vois. Les salles de l'ordre sont à votre disposition. Il n'est pas content le monsieur. Merci. Donc. Euh. Les salles. Ok. Merde. J'ai levé ma souris en tournant. Je suis sûr que. Je donne mal au cœur à force de bouger comme ça. Donc. Qu'est-ce qu'on a ici ? Il n'y a pas grand-chose. En plus, il n'y a personne. Donc là, je pense qu'on peut y aller. Mais je vais d'abord voir si. Il n'y a rien quoi. Mais voilà quoi. Il n'y a pas moi. Il n'y a rien. Non. Donc on va aller derrière le rideau. On dirait une église. Enfin, ce n'est pas une église. Mais on dirait. Ou alors une secte. Je ne sais pas. En tout cas, ça fait assez peur avec ça. Comme d'hab. Amnésia. Voilà quoi. Ça fait assez secte en fait. Avec le roi. Et ses compagnons, justement. Donc là, il y a une porte. On va aller là. Oula. Il y a plein de... C'est quoi ça ? C'est un peu chiant, d'une fois, de naviguer dans cet inventaire. C'est quoi ? Traité numismatique avec plusieurs illustrations. Oula, ok. Je ne sais pas si c'est qu'un traité numismatique. Quoi là-dedans, on peut voir. On ne peut pas voir. Ah, j'ai eu un truc, quoi. Non, je vais rêver. Oula. Elle fait peur. Ah, là où il y a un truc. Alors. Ok, pareil. Il a compris. Ok, donc il n'y a pas grand-chose en fait. Je pensais qu'il y aurait plus de choses, mais non. Il n'y a pas grand-chose. Donc là, on est revenu au début. Donc, c'est qu'on a fini de faire le tour, je suppose. Apparemment, McFartan est très petit, vu que la table est cette odeur-là. Donc, je ne sais pas. Ou alors, c'est assez bizarre, quoi. Il n'est pas plus haut qu'une chaise. Il aurait peut-être dû réhausser un peu l'angle de vue, quoi. Ah, si, là, on peut voir. Ok, donc en fait, là, ça vient de là, le truc qu'on a jeté tout à l'heure. Je parle mal, mon nez, mes nerfs. Ok, donc là, on le prend. Je pensais qu'on allait mettre un truc dedans. Non. Peut-être que lui, du coup, il va... Ce n'est pas les mêmes. Ah, c'est en cuivre et en or. Ok. Je suis en train de me dire qu'il y a un vrai et une fausse, mais non. Est-ce qu'on peut faire de l'autre côté ou pas ? Je ne crois pas, mais bon, on peut quand même réessayer. Vu que là, je n'avais pas vu qu'on pouvait le voir. Il me fait peur, lui. Non. Je ne peux toujours pas voir. Donc, il n'y a rien non plus, donc on y retourne. Est-ce que là, j'ai resté un truc ou pas ? En fait, je suis un peu déçue de ce qu'il y a. En fait, je m'attendais à des trucs plus gros, en fait. Je veux dire, l'entrée est gardée par un mec, donc je pensais qu'il y aurait un truc vraiment hyper secret, hyper important et tout. Mais non. Ça, je crois que c'est un truc qu'il y a aussi chez deux alpins. Sur le sol, je crois. que j'avais vu dans la vidéo, que je n'ai pas posté, du coup. Ok, bah du coup, on s'en va. On peut lui parler à lui ou pas ? Oh là. On veut lui parler, mais... Oh là, je suis où, là ? Ah oui, je suis revenue. Non, on ne peut rien lui dire. Non. On ne peut rien lui dire, donc... Maintenant, euh... Donc, je réfléchis à ce qu'on a fait, là. On avait trouvé l'espace de tombeau, là. Chez... Chez deux alpins. Euh... On n'a fait rien d'autre, je crois. Euh... J'ai retourné à mon studio. Je vois, dans mon inventaire, ce que j'ai. Donc, je sais où il y a des pièces de monnaie, mais je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Le traité... Euh... Depuis le début, on a ça. Ah oui, c'est l'appareil. Putain, c'est un appareil, ça. Mais en plus, on n'en est même pas servi, donc... Peut-être qu'il fallait, hein. Pour prendre la seconde photo, mais moi, je n'en suis pas servi. Euh... Oui, donc, il y a l'énigme, euh... Euh... De trucs, là. Euh... Deuxièmement, du truc que j'avais trouvé dans le... Dans le... Dans le... Dans le tombeau, on va dire, je ne sais pas comment appeler ça. Euh... Avec les trucs à déplacer, mais moi, en fait, je ne comprends que dalle, quoi. Donc, euh... Je ne sais pas comment faire. Ça me ferait chier encore d'avoir la solution, donc, euh... Donc, voilà, quoi. J'ai d'abord à réfléchir avant, mais... Je ne sais pas du tout, quoi. Je vais voir un peu si, euh... Ça, peut-être que, justement, c'est par rapport au symbole qui est au-dessus des portes, mais... Ça m'étonnerait, parce que... Je ne vois pas ce que viendrait faire, là, euh... Des... Les trucs, quoi. Les arômes, quoi. Enfin, je veux dire, les... Voilà, les substances, je ne trouvais plus le mot. Je ne vois pas ce que ça viendrait faire, là, en fait. Mais, euh... Mais, voilà. D'ailleurs, j'y pense. Les terres. C'est un truc pour endormir les gens, je crois, non ? Et on avait trouvé ça sur la scène de crime, euh... Sur la scène de crime de... Du meurtre. Justement. Mais comme c'est Sophia qui a engagé, euh... De l'alpin, je crois. Non, c'est pas vrai qu'il a engagé. Je ne sais plus. Je ne sais plus qui a engagé qui, qui a fait quoi. Oh. C'est Sophia, je crois, qui a engagé, je ne l'ai pas. Non ? Ou alors, elle a engagé à aller loin, je ne sais plus. Je ne sais plus ce qu'elle a fait, Sophia. À part mentir. Euh, je vais voir ici, il fait. Euh... Oui, donc, deux alpins, voilà. Donc, le couple devait s'immiscer dans la vie de grave d'alapin en faisant passer... Enfin, une sœur. Attendez alors, je viens de lire un truc, mais... Ok, donc, en fait, donc, Faye, la fille, elle devra faire croire, en fait, qu'elle est, euh... Adeline, un amour perdu de deux alpins. Ok. Oui, donc, Eloise, c'est le détective qu'on avait joué dans une vidéo. Ah, les monnaies anciennes. Je n'avais pas vu ça. Monnette datant du 13ème siècle, on vous tient l'attention. Le texte qui vous présente un saint accropi, possède une origine remplie de mystères. Sa référence nous permettant de dater la pièce se trouve dans la ville médiévale de Clamessie, en Bourgogne. C'est la vérité, je suis au 13ème siècle, le siège des contes de Nevers. Dans son coin, on y retrouve une maison où on frappait la monnaie qu'il porte en cours aujourd'hui. On semble que ça accropille. Quand les pièces se retrouvées lors des meurtres, il s'agissait de pièces en or. Oula, comme les pièces se trouvées lors des meurtres, il s'agissait de pièces en or. Quoi ? Donc pendant des meurtres, on trouvait des pièces. Mais quels meurtres ? Les meurtres au 13ème siècle ou les meurtres de maintenant ? Ça, on l'avait déjà vu. Ça aussi. Ça aussi. Le parchemin, ça on l'avait vu aussi. C'est la suite de recette, enfin la suite de liste pour les trucs. Ça c'est j'ai tout ça. Ouais, donc voilà. Donc ben on va se laisser là, du coup ça fait 35 minutes à peu près. Donc voilà, j'ai enfin résolu le mystère des planètes. Donc du coup on a pu rentrer chez les compagnons. Franchement je suis assez déçue de ce qu'il y avait là-bas. Enfin je m'attendais à un truc beaucoup plus gros. Parce qu'on en parlait souvent. Et c'était gardé par un site de garde assez louche, enfin assez bizarre quoi. Et donc voilà, je sais pas, je m'attendais à un truc plus gros. Mais bon, on verra bien si c'est passé après la suite. Donc voilà, aussi j'ai un truc à vous dire. Donc je peux déjà vous dire que je ferai, donc pas tout de suite, hein. Parce que bon, faudra passer un peu plus de temps pour, voilà quoi. Enfin voilà, pour passer le temps, voilà tout simplement. Je ferai Still Life, donc le 1 pour l'instant. Je l'ai commandé, je l'ai reçu. Donc j'ai eu du mal à le faire marcher sur mon ordi. Enfin, les trades, pardon. Parce que du coup, bon, il est pas compatible avec Windows 8. Mais j'ai réussi à faire marcher. Donc j'ai galéré, je peux vous le dire. J'ai mis 3 jours à le faire. Mais il marche. Donc voilà, je ferai Still Life 1. Et j'ai commandé le 2, sauf que le 2, je l'ai reçu il y a 2-3 jours. Et en fait, je me sais pas, c'était une version allemande. Et quand je l'ai commandé, en fait, c'était pas écrit. Donc je vais voir à le faire remplacer ou pas. Enfin, à le faire remplacer ou carrément rembourser. Mais voilà, donc c'est... Je sais pas, c'était pas écrit. Donc je l'ai commandé, en fait, c'était un français. Mais non, c'était un allemand. Donc voilà. Bon après, je l'ai payé cher. Enfin, c'était une occasion. Donc voilà, pour quelques euros, c'est pas très grave. Mais bon, ça fait chier quand même de payer pour une version que je pourrais pas utiliser, du coup. Bref, ça fait chier. Et bon, c'est comme ça. Donc voilà. J'ai plein de conneries. C'est ce que je... Enfin, je suis en train de ma vie. Donc voilà. Bref, donc, on se retrouve pour la suite bientôt. Et si jamais vous avez aimé la vidéo, vous pouvez laisser un petit j'aime et un petit commentaire. Je vais respirer et parler lentement. Et donc voilà. Donc un petit j'aime, un petit commentaire et vous abonne à ma chaîne. Et comme d'hab, Twitter, le blog et Facebook. Voilà. Donc je vous dis à bientôt pour la suite. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501